Alors lui, ce n'est pas la peine, lui non plus, puisque lui on sait que c'est le bras qui l'intéressait. Lui, je ne vois pas le rapport, qu'est-ce qu'il déconne ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Vous dérangerez-t-il de traduire votre chanson pour le commun des mortels ? Si tel est votre soin, mon bon monsieur, remarquez tout d'abord comment les mots amour et amoureux se font écho. Ah, c'est qui c'est elle ? Non, c'est lui ? Qu'est-ce qu'il a encore, lui ? Pas si vite ! Jusqu'un me semblait perdu dans vos pensées. Euh... On peut dire que tu m'apprécie... Tu m'as vraiment dit pourvu. Il y a quelque chose qui vous tracasse à propos de la déclaration de monsieur Allegorio ? Non, 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 pas vraiment, juste euh... En dire... Je ne sais pas pourquoi, mais sa chanson, elle m'a beaucoup ému. M'envoyer à vie ! Hé, hé, Gilbert, une question pour toi. Hé, si tu devenais mon barque personnel, hein, tu pourrais compter les exploits d'Oscar August 1er à travers la cité. Je pourrais chanter à votre gloire, mon bon monsieur. Ouais, t'as tout compris, vas-y, chante pour moi, chante, chante. À vous ordre, mon bon monsieur. Oh, grand Oscar August 1er, votre fortune pourra-t-elle, votre soivre de pouvoir étancher ? Le bras doré, vous avez dérobé, et le prêteur sur lequel je vous avais roulé. C'est une bonne idée, hein. J'espère que mon hôte vous a plu. Oh, ça, c'était de la poésie ! Oh, ça, oui. La descente de votre bouteille, elle n'est quelle que la justesse de mon oreille ! Bon, eh, ok. On est bien avancé. Bon, tout ce qu'on a appris, c'est qu'Oscar n'a pas l'oreille musicale. Ça, c'est fait. Parfois, il faut savoir ne pas creuser trop profond, monsieur l'apprenti avocat. Dans ce cas, faisons la sourde oreille et passons au témoin suivant. Je peux l'attaquer, mais je ne fais pas trop. Vous n'avez rien dit de tel jusqu'à présent. Je n'ai vraiment pas eu le choix. Comment ça ? Écoutez-moi bien. Sortez vos cahiers et crayons. Leçon numéro 4. Certains souvenirs ne mènent à rien de bon. Il faut mieux oublier certaines choses, sinon ce sont des soucis assurés. Sortez une feuille. Interrogation écrite. Je vais vous dire que la victime a chut et que son bras s'est sectionné après que le sceptre est tombé sur le sol. Bonne réponse. Voici pour vous un bon point. Voilà qui règle donc le problème. Objection ! Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais vous vous contredisez carrément là ? Objection ! Vous avez la mémoire courte, monsieur la portier avocat. Les témoins ne montrent point. Ils sont au juste dans l'impossibilité de se souvenir des faits avec précision. Il est donc de notre devoir de discerner la vérité dans ce que nous dit mademoiselle Auster. Ah ! Par où commencer ? Les témoignages sont tellement incohérents. Ah ! Inquisiteur doit avoir raison, ils sont sûrement tous sous l'effet d'un sort. Alors là, je ne sais pas. Je dois... Je me souviens de pas grand chose. A non stop ! Luc. Elle dit avoir entendu le sceptre tomber sur le sol. Elle a aussi dit que tout ça s'est produit après la chute du professeur. Oui. C'est ce que je croyais. Mais plus j'y pense et moins je me souviens. Comment voulez-vous que je me souviens de quoi que ce soit ? Le pauvre professeur était... Il était... Il me souviens de rien. Luc était sous le choc et n'a pas prêté attention à ce qui se passait autour de lui. On dirait que je vais... Je vais pas réussir à lui soutenir plus d'informations. Je suis vraiment désolé Luc, je compatis vraiment. De toute façon, t'es moins sûr. Il faut que je les attaque tous alors. Un instant ! De quoi voulez-vous parler ? Du bras du... Du bras du gentleman d'oreille qui se tient à côté de toi par nez. Hum... C'est vraiment le professeur Lytton. Plus la fois ci maintenant qu'il est en or. Et vous n'avez pas remarqué le sceptre sur le sol ? Tu sais, j'avais mieux à faire que de regarder le sol, hein ? Mes yeux n'arrivaient pas à quitter ma nouvelle source de richesse. À la limite, j'étais un oeil au plafond, à cause du doigt qu'il pointait, mais certainement pas au sol. Du coup, les fouets à la poche. Vraiment qu'il y a des espéritifs, hein ? Ah mais lui, il me... Il me fout en l'herbe ! Ah mais lui, il me... Y a que ça qui pose problème ? J'aurais pas dû regarder l'autre parce que là il dit autre chose. Bah attends... Mon charbon des rimes fraternisées. Ah, là il me parle en fait, j'aurais pas dû regarder l'autre en fait. Alors attends... Je ne comprends pas à quoi rime cette conversation. C'est tout. Mes rimes ne contiennent pas un message caché. Elle traduit simplement ce que je ressens. Ça n'a rien à voir avec l'affaire, signe. Je suis intuit de mots syllabiques et de chants musicaux. Mais alors... Ah, par tous les astres ! Ah, Biscotte parle, a dit... Biscotte a dit, par tous les astres. Mais c'est la phrase de la bonne femme, là. Voilà, il a l'air paumé, Luc. Ah mais oui ! Ça veut peut-être dire quelque chose, puisque lui il comprend. Pas si vite ! Ah oui, c'est vrai, punaise ! Luc, Luc, allo Luc, ici Fénix. Oh, oh ben... J'étais perdue dans mes pensées. Qui est-il, Monsieur Wright ? Le témoignage... La chanson de Monsieur Allegorio a l'air de t'avoir assez perplexe. As-tu quelque chose à ajouter ? Euh... Je pensais à ce qu'avait dit Monsieur Garnett tout à l'heure. À quoi en particulier ? Au fait que les humains qui ont été témoins d'actes de sorcellerie ne savent plus ce qui est réel. Et qu'ils ne sont plus sûrs de ce qui s'est passé. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est sans doute vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose à ce propos me dérangeait. Et je viens juste de m'en rendre compte. Il y a parmi nous un témoin qui n'est pas humain. Mais arrête, on va interroger le perroquet. Ah, par tous les astres ! Ah oui, j'ai une étrange impression de déjà-vu. Lui, il me demandait tout à l'heure s'il se meurt de ce qui s'était passé ce jour-là. Et il m'a dit qu'il avait une mémoire d'éléphant et qu'il se rappelait toujours de tout. Mais oui, j'aime oublier. Luc est capable de parler aux animaux. Eh ben... C'est très bien que tout ceci est tiré par les plumes. Mais laissez-moi saigner, s'il vous plaît. Je voudrais te faire comparaitre Biscotte. Ah ouais ! Allez, tu... Allez, Biscotte, mets-toi à table. On va te faire traquer. Ah, par tous les astres ! Bon, alors, que faire ? D'un côté, je suis face à une impasse avec tous ces témoignages qui se contredisent. Il y a un nouveau témoignage pour m'aider à faire volte-face dans ce procès. Mais d'un autre côté, c'est complètement dingue de faire comparaitre un oiseau. À la moindre erreur, ils vont tous me voler dans les plumes. Je suis l'apprenti avocat. Il vous faut prendre une décision immédiatement. Que comptez-vous faire ? Vous semblez avoir accusé toutes vos omissions. Il me semble que l'heure est venue de rendre les armes. Ou là, c'est menaçant, ça, monsieur le juge. Si vous n'avez plus de questions pour le témoin, nous pouvons en effet clore l'interrogatoire. Alors ? Mais j'ai pas de temps à perdre avec lui. Je dois prendre une décision. Que je dois faire témoigner le perroquet. Allez ! Allez, on est partis. Allez, Biscotte. C'est parti. Votre honneur. La défense devrait appeler un nouveau témoin. Oh là là, ça va être... C'est catastrophique. Un nouveau. Témoin. Qu'y avez-vous en tête ? Alors, c'est un témoin que vous connaissez tous. Il s'agit de monsieur Biscotte. Biscotte. Au secours. Un témoin de Biscotte, ça va être croustillant. Monsieur Biscotte, vous dites ? Je connais personne qui porte ce nom ridicule. Monsieur Biscotte. Monsieur Biscotte. Monsieur Biscotte. Monsieur Biscotte, le perroquet. Un... Un... Un perroquet comme témoin. Objection. Ah bah, tu m'étonnes. Ceci est un tribunal. Je vous prierai de te point plaisanter en ces lieux. Objection. Biscotte a été témoin du crime. Il a vu et entendu tout ce qui s'est passé. Au secours. Il a rempli toutes les conditions requises pour témoigner. Objection. Non, 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 et non. Biscotte n'est qu'un animal de compagnie, rien d'autre. L'appeler monsieur ne va rien changer à ça. Objection. C'est vrai en gros l'esprit des humains. Il devient incapable de se souvenir de la vérité. Ce sont vos propres mots, inquisiteur William Garnett. Objection. Comment osez-vous m'appeler par mon prénom ? Inquisition rejette le témoin. Laissez-moi vous parler de mon fidèle Biscotte. Vous devriez savoir qu'il n'oublie jamais ce qu'il entend. Il n'oublie jamais ce qu'il entend. Écoutons ce que Biscotte a à nous dire. Voici le verdict de la cour à ce sujet. Le témoignage que nous avons entendu sur la définition même de l'incohérence. Le procès ne peut pas devenir plus brouillon qu'il ne l'est déjà. J'autorise la défense à invoquer son témoin. C'est quoi cette histoire ? Non mais vous avez entendu, il apprend qu'il avocat. Il va convoquer un piaf à la barre. Convoquer ? Mais vous voulez dire invoquer comme invoquer un familier quoi. Je dois me battre bec et ongle pour sauver Maya. Perroquet, familier, peu importe. Je suis prêt à tout. Et oula. Allez Biscotte, c'est à toi. Non mais sérieux ? Putain. Bien. Alors. C'est que le témoin. Quoi ? J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Alors pas si vite hein. J'ai deux mots à vous dire. Par où commencer ? Peut-on m'expliquer pourquoi ce garçon a l'air fier comme un coq ? Vous, vous voulez parler de moi ? Ah faites pas attention à moi hein. Je suis simplement le perchoir de Biscotte. Je vois vraiment pas ce qu'un perroquet aurait à dire. Ils peuvent répéter ce qu'ils entendent mais ne peuvent pas parler. Objection. Justement parce qu'il ne peut pas parler qu'il nous dira la vérité. Comment ? Biscotte se souvient de tout ce qu'il entend. Même s'il n'entend qu'une seule fois. Il devra donc témoigner pour nous dire ce qu'il a entendu. Voilà hein. Si Biscotte peut répéter un son ou un mot, ça devrait être suffisant pour constituer un témoignage. Quelle est cette mascarade ? J'avoue. Le perroquet va mettre en péril Maya ou pas ? Un témoin qui ne peut parler ne peut donc mentir ? Cela me sied. Nous allons à présent entendre votre témoignage Biscotte. Nous allons savoir ce que tu as entendu juste avant que le crime n'ait été commis. Quelle est cette mascarade ? Ouah ! Aaaaah ! Plong ! Par tous les astres ! Plong ! Partice ! Objection ! Quoi ? Qu'est-ce donc ? Ah, c'est ce que Biscotte t'a entendu avant le crime. Bah, l'hiberne, vous ne vous laisserait pas transformer ce procès en farce ? Que voulez-vous dire, Inquisiteur Garnet ? J'ai trouvé le témoignage du perroquet fort instructif, hein ? Bien vous accordez qu'il puisse se souvenir des bruits qu'il a entendus. Mais l'ordre dans lequel il rapporte ces bruits ne fait pas avancer ce procès. Comment ça, l'ordre ? Le sorcier a tout d'abord transmuté la victime en ordre grâce à son sortilège. Les témoins sont ensuite arrivés. Il est raisonnable de conclure qu'ils ont crié sous le choc. Et ce témoignage ne respecte pas l'ordre dans lequel les événements se sont produits. Hum. Il a commencé par un cri. Et il a reproduit le bruit de la porte qui s'ouvre brutanement. Ça c'est la fille là. Puis survient le cri d'un témoin. Le bruit d'après nous indique que la victime transformée en or a chut. Et ça par contre je ne sais pas ce que c'est. C'est à partir de là que l'oba blesse. Le témoignage du Péronquet semble ainsi nuit que la sorcière a utilisé son sort une fois les témoins présents. Ah ! Ah bah oui Portis, pardon. Le sort. Ah ah ! Attends. C'est tout à fait impossible. À ce moment là la victime avait déjà été transformée en or. Ah ! Oh en effet vous avez raison Inquisitor Garnet. Péronquet était un très bon imitateur et son témoignage était très divertissant. Nous ne pouvons en aucun cas l'accepter dans une cour de justice. Je vous en prie, donnez-lui une chance. Vous comprenez à quel point il était inutile de faire comparer de ce volatine. Ah la vache ! Je suis dans le bon bras maintenant. Ça vaut vraiment le coup de poursuivre le contre-interrogatoire. Tout le monde est sur mon dos. Ah si si je continue. La défense va maintenant interroger le témoin. Voltage. Ah on a l'heure des actions là. Grâce à monsieur Biscotte. Et bah oui. Non non mais je pense que il y a un truc qui cloche en effet. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire ? Si si j'ai bien compris. Un témoin dénué de parole ne peut pas mentir. Le témoignage de ce perroquet est forcément véridique. Il répète simplement les bruits qu'il a entendus. Il est très facile pour nous autres humains d'interpréter ça comme un témoignage non valide. Mais en tant que chauvalier de l'ordre et de la justice, nous ne devrions pas tenter de trouver la vérité derrière ce témoignage ? Non, la vérité vous dites. Toi, monsieur apprenti avocat, montrez-moi donc cette soi-disant vérité. Interrogez donc ce volatile, je ne demande qu'à voir. Vous voulez vraiment le faire monsieur Wright ? Qu'en penses-tu ? A ton avis, est-ce que je devrais tenter le coup ? La défense peut interroger le témoin. On va l'interroger. Alors, vas-y. Et là, le cri ne me dérange pas. Flan ! J'aime bien comment il flan ! C'est ça qui m'embête, c'est Portis. C'est ça qui m'embête, c'est Portis. Ah, je ne l'ai pas. C'est Oris. Hombris. Mais je n'ai pas Portis. Alors, est-ce que ce n'est pas Oris qui l'aurait entendu ? Ce n'est pas ça qui l'a plutôt... C'est-ce qu'il faut peut-être que j'ai le guide des sœurs, mais je n'ai pas Portis, j'ai Oris. C'est soit Oris, soit Hombris. Ah, j'essaye celui-là, sinon ça vaudra dire que c'est l'hôte. Une contradiction flagrante dans ce témoignage. Nous sommes tous au courant, merci. Une contradiction, c'est un avocat qui interroge un perroquet. Je ne sais pas où je veux en venir, inquisiteur Garnet. Je viens de vous le dire. Nous allons tous mal interpréter les propos du perroquet. Comment ça ? Luc, peux-tu demander à Biscope de répéter l'incantation à nouveau ? Oui, bien sûr ! Ah, ils sont en train de parler ensemble. Portis, Portis ! Oh, Portis. Non, Grémoire, le sortilège de transmutation en or se nomme Oris. Ah oui, il me semble cependant que nous venons d'entendre un sortilège tout à fait différent sortir du bec de ce perroquet. Un nom de l'un petit marteau. Oris et Portis sont sur un bateau, pardon. Objection ! Mais, c'est une supercherie, c'est impossible. Cet oiseau de malheur a dû malentendre l'incantation, je ne vois pas d'autres explications. Objection ! Biscope reproduit les bruits et les sons à la perfection. Effectivement, il y a bien quelqu'un qui n'a pas bien entendu l'incantation, mais il s'agit des témoins et non du perroquet. Objection ! La victime a été transmutée en or. Ceci est la preuve qu'une sortilège Oris a été utilisée. Objection ! N'oubliez pas que Biscope a entendu l'incantation après cet événement. Ah oui, alors attends. Oui, Blanc, il a été changé en or. Et ensuite, il y a eu un autre sort, mais c'est quoi ce sort alors ? Il est donc plausible qu'il ait entendu l'incantation de Portis. Ce jour-là, un deuxième sort a donc été lancé. Un deuxième sortilège ? Maintenant, il nous faut répondre à la question suivante. Et donc l'effet du sortilège Portis. Objection ! Tout ceci est absurde, Portis. Rien ne vous garantit qu'un tel sort existe. Oh, Monsieur Wright ! Qu'est-il arrière ? Trouvez la page qui parle du sortilège Portis ? Ah bah ça m'arrange, tiens. Regardez ! Comment ? Silence, silence ! J'exige le silence. J'en étais sûre, Biscope a raison. C'est donc la nature de ce sortilège. Voici, voici ce que décris-moi. Alors, ouvre un portail sur tous les murs possédant deux faces vertes. Un sortilège d'apportation. Ouvre un portail sur les murs possédant deux faces vertes. Sortilège d'apportation. Le sort Portis a été ajouté. Alors, ouvre un portail sur tous les murs possédant deux faces vertes. Durée 5 minutes. Hmm, intéressant. La chance vous sourit, on dirait. Même le grimoire, c'est-à-dire où ? Il y a toutefois une contradiction fatale dans votre théorie. Comment ça ? Pourquoi vous nous parlez, inquisiteur Garnett ? C'est une simplicité enfantine. Remémorez-vous l'état de l'officine de l'alchimiste lors de l'incident ? Avez-vous vu des murs possédant deux faces vertes ? Moi pas. Ah, moi si. Tous les murs étaient recouverts de plâtre blanc. En d'autres mots, Il était impossible d'utiliser Portis dans cette pièce. Je suis moi-même rendu sur les lieux juste après le crime. Et je me souviens que tous les murs étaient d'un pan en blanc. La petite théorie est certes plaisante, mais elle n'est hélas rien de plus qu'une théorie. Tant que vous ne pouvez prouver que le sortilège d'apportation a bien été utilisé, votre argument sera irrecevable. J'avoue que j'ignorais jusqu'à l'existence même de ce sortilège. La connaissance ne nous faisait pas d'une grande utilité si il était impossible de l'utiliser dans l'officine de M. Belduc. Dites-moi une chose, monsieur apprenti avocat. Oui, votre honneur. Pouvez-vous, oui ou non, prouver ce que vous avancez ? Vous prouvez qu'il était possible pour la sorcière d'utiliser Portis dans cette officine ? Ah bah complètement, c'est trop beau pour être une coïncidence. Quelqu'un a utilisé ce sortilège, j'en mettrai ma main coupée. Est-ce que je peux prouver qu'il était possible d'utiliser Portis ? Oui, oui, bien sûr, je peux. Quel drôle de Marc. Ça fait un moment qu'elle me trotte dans la tête. C'est la preuve qui dénouera toute l'affaire. La défense voudrait maintenant présenter une preuve. Impossible. La détermination que je lis dans vos yeux en dit non. Bon, qu'il en soit assis. Veuillez présenter la preuve que le sortilège Portis a bien été utilisé sur les lieux du crime. Ah, alors. Les murs de l'officine sont recouverts de plâtre blanc. Mais pas tous. Il y en a un qui possède un morceau vert. Vraiment ? J'en suis rendu compte lorsque j'examinais la scène de crime. Vous vous souvenez-vous du petit tableau situé derrière le secrétaire ? Un curieux hasard, le mur derrière ce tableau était peint en vert. L'est-il ? Je me souviens du fait de ce tableau. Pas de plomb, il était situé ici. Je vais la noter sur le plan. Cette merle de peinture me traquait depuis que j'ai posé les yeux dessus. Et maintenant, ça ne fait plus aucun doute. Le jour du crime, quelqu'un a ouvert un portail derrière ce tableau. Sur ce mur que le sortilège porti s'est a été jeté. Objection ! Votre insistance force le respect. Vous y tenez vraiment à votre portail. Un morceau numéro caché par le tableau est vert. C'est un fait. J'ai ce tableau très bien en mémoire. Il représente un paysage. Il est à peu près de la longueur du grimoire une fois ouvert. Je confirme, c'était un petit tableau tout à fait charmant. Considérons qu'un portail a été ouvert à partir de cette marque verte. C'est trop petit pour laisser passer une personne. Un bras à la limite, mais une guerre plus. Expliquez-moi donc comment une sorcière a pu s'échapper à l'aide d'un portail aussi petit. J'ai bien peur qu'il ait raison, monsieur Wright. Personne n'aurait pu emprunter un portail aussi petit. Allez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ? Ou bien votre infine ignorance vous laisse-t-elle pantois ? Le portail était trop petit pour une personne. Pas besoin d'être un génie pour s'en apercevoir. Maintenant que nous avons éclairci cela, il reste encore une question essentielle. Peut-être que ce qui s'est passé à travers ce portail n'était pas humain ? Ne manquez pas d'humour. Et si vous nous fournissiez la réponse à votre propre question, vous parlez avec l'arrogance de celui qui sait tout. Le petit portail était ouvert sur les dieux du crime. J'ai en apposition tous les indices pour résoudre cette affaire. Ah ! Qu'est-ce qui a franchi le portail ? C'est le sceptre en fait. C'est autre chose, c'est le sceptre, on a balancé le sceptre à travers je pense. Parce que si je regarde, ouais c'est le sceptre, allez. Personne n'aurait pas pu passer dans un portail de cette taille. C'est impossible même pour une sorcière. Avez-vous enfin renoncé à vos abracadabrantes suppositions ? Ce n'est pas encore fini monsieur l'inquisiteur. Il est possible qu'autre chose soit passée à travers ce portail. C'est quoi donc monsieur le pontier avocat ? Illuminez-nous de vos réponses éclairées. Le portail a été créé après que le professeur Lytton a été transmuté en or. La sorcière a sans doute eu une bonne raison. Comme si elle avait eu quelque chose à faire passer à travers le portail. Ah mais c'est ça, je ne cherche pas. Vous avez piqué ma curiosité. En quel but la sorcière a-t-elle donc utilisé ce petit portail ? Ah bah là je dois, je dois donner l'objet c'est ça ? Allez hop. Si on prend en compte l'état des lieux, il ne reste qu'une possibilité. Je veux bien sûr parler du sceptre. Et vous dit ? Sceptre a été trouvé sur les lieux du crime. Il n'y a rien à voir avec le portail. Inquisiteur Garnet, vous avez pris ce problème dans le mauvais sens. Pardon ? La sorcière n'essayez pas de faire disparaître un objet des lieux du crime. Au contraire, elle y a introduit quelque chose. Et je vous le donne en mille et mille, je parle bien sûr de ce sceptre. Oui, vos théories sur Garnet, vous me surprendrez toujours. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Si elle a lancé le sceptre dans la pièce, cela voudrait dire que... Eh oui. Elle a fait ça pour nous tromper et nous faire tirer des mauvaises conclusions. Lors de l'incident, la sorcière n'était pas présente dans la pièce. Elle a lancé le sortilège depuis l'extérieur. Comment ? Silence ! Silence ! Silence ! Ceci n'est bien entendu pas la seule preuve qui démontre que le sceptre a été jeté dans la pièce depuis l'extérieur. À quoi voulez-vous faire allusion ? Là, va de soi. Je veux bien entendu parler du bras du professeur. Le bras de la victime ? Je vois pas le rapport. Je vous explique. Personne n'a déclaré avoir vu le sceptre ce jour-là. En revanche, plusieurs témoins confirment l'avoir entendu tomber sur le sol. En effet, j'observais attentivement le plan de la résidence. Comme le bras était à la verticale, nous sommes déjà arrivés à la conclusion que l'accusé n'a pas pu le faire tomber. À votre avis, où faudrait-il être placé pour que le sceptre atterrisse à l'endroit où il a été retrouvé ? Ah moi, je sais ! Oh ! Je vois que vous avez compris, le sceptre est forcément tombé depuis le petit portail créé par le sort Portis. Quelle surprise ! La sorcière n'était donc pas dans la pièce quand le crime a eu lieu. Du moins, c'est ce qu'affirme la défense. C'est la seule réponse logique qui explique toutes les contradictions auxquelles nous avons fait face jusqu'à présent. Objection ! Monsieur l'apprenti avocat, pourriez être un auteur de fiction et succès avec votre imagination débordante. Cependant, toute résistance est futile. Venez vous-même dénoncer l'une de vos fameuses contradictions. Une contradiction ? À quoi faites-vous référence, inquisiteur garnet ? Ceci est le sceptre utilisé le jour du crime. Il est composé de deux jambes magiques. Une pour le sortilège de transmutation Oris, l'autre pour le sort d'invocation de familier Ombris. Le sceptre n'a donc pas pu être utilisé pour lancer le sortilège Portis. Ah, ça ne veut rien dire ça, on ne peut pas changer les pierres. Je ne peux que confirmer votre lien. Mais vous ne pouvez pas faire passer tout ce que je viens de dire pour des coïncidences. Oui vous, mais vous ne vous avouez jamais vaincu. Voilà ce que je crois. Ce sceptre n'est pas authentique. C'est pas authentique ? Oui, la personne responsable de cette illusion n'est autre que la sorcière. Il s'agit d'un autre de ces tours de passe-passe. Il nous reste donc à la défense plus qu'une chose à faire. Veuillez donc nous révéler la vérité derrière ce tour de passe-passe comme vous dites. Et la partie du sceptre qui cache quelque chose. Ah ! Je pense que c'est la pierre qui a été changée. Je voudrais tout d'abord commencer par m'assurer de quelque chose. Ce sceptre est authentique, n'est-ce pas ? On ne peut plus authentique. La tige de métal située en son centre est appelée Spina Magica. Vous pouvez clairement voir un ornement d'une rare finesse au sommet de cette tige. L'ornement est impossible à forger, même par le plus habile des artisans. Je vous garantis son authenticité. Bon, il ne reste donc qu'une seule explication possible. La gemme Ombris est une contrefaçon. Vous allez vous dire ? Cette gemme est une contrefaçon ? Comment osez-vous insulter nos analystes de la sorte ? Seuls les sorcières sont capables d'utiliser le pouvoir des gemmes magiques. Dans ce cas, comment pourriez-vous savoir si une gemme est authentique ou non ? N'allez pas si vite en besogne. Nous sommes sûrs que le sortilège Horis a été utilisé. Il ne peut donc s'agir d'une contrefaçon. Alors laissez-moi vous demander, qu'en est-il d'Ombris ? Quelqu'un a-t-il vu un familier se promener sur les lieux du crime ? Les résultats de l'enquête sur la déspiration de M. Valduc, il y a trois mois, sont clairs. Le sortilège Ombris a été utilisé pour invoquer le familier qui a commis le crime. La sorcière en a donc tiré profit. Elle a utilisé les mêmes gemmes magiques sur les mêmes lieux du crime. Tout cela dans le but de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre serait donc accusé de deux crimes, ainsi que d'être la véritable sorcière. Oh ! C'était ça l'objectif du vrai coupable. Ah ! Je sais qu'il existe une méthode pour vérifier l'authenticité d'une gemme magique. Je l'ai lu dans un chapitre d'un ouvrage intitulé Chroniques Magiques. Comment va-t-on procéder ? Alors c'est très simple, une gemme magique authentique est un minéral d'une densité inférieure à celle de l'eau. Il suffit donc simplement de vérifier si la gemme magique flotte sur l'eau. Ça a l'air d'une simplicité enfantine en effet. Tous les minéraux et non magiques de notre monde coulent dans l'eau, à l'exception de quelques-uns, dont la sépiolite. En revanche, ces gemmes magiques à la lueur étrange ne coulent jamais. Mais si, venez examiner cette gemme magique prestement. Cette gemme serait une contrefaçon ? Ouais, une contrefaçon et puis quoi encore ? Ah, ce procès est une authentique farce ? Ne pleure pas mon chéri, ça va aller, monsieur Garnet est là pour nous protéger des méchants de sorcières. Garnet, 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 Garnet ! Monsieur l'apprenti avocat, nos théories s'avèrent correctes, nous aurons affaire aux plus grands crimes occultes de tous les temps. Après tout, il vous reste encore à répondre à une question d'importance capitale. Qui est la véritable sorcière qui a lancé le sceptre à travers Portail ? Ah bah ça, je sais depuis le départ. La véritable sorcière, je ne vois qu'une seule option possible. C'est difficile à croire, mais ça ne peut être que ça. Une fois que j'aurai lâché son nom, il sera trop tard pour faire marche arrière. Est-ce que je devrais le dévoiler ou est-ce que je devrais simplement me taire ? C'est vrai. Je sais que ça paraît insensé, mais les sorcières sont envoyées au bûcher. Mais, même dans ce monde insensé, ceux qui commettent des crimes de sang doivent être punis. C'est une sorte de loi universelle, me semble-t-il. La sorcière a transformé le professeur Dayton en statue d'or, mais ce n'est pas tout. Par sa foutre, la chimie ne se tenait plus. Et par-dessus le marché, elle veut faire porter le chapeau à Maya. Bon. Je ne peux vraiment pas la laisser prendre à la poudre d'escampette. Nous attendons maintenant la nouvelle théorie de la défense. Qui est donc la sorcière qui a utilisé Portis et qui a jeté le sceptre à travers le portail ? Je suis désolée, Camille. Désolée. Écarter toutes les options possibles. Celle qui reste est forcément la bonne, bien qu'improbable. C'est la seule explication logique. Il ne peut s'agir que de cette personne. La véritable sorcière est... Camille Cervantes. Comment ? Cervantes ? Non, me dis quelque chose. Ah oui, il s'agit bien du majordome de Monsieur Belduck, si je ne m'abuse. En effet. Objection ! Non mais, quelle est cette mascarade maintenant ? Les allégations sont de plus en plus ridicules. Camille Cervantes est un homme. Et alors ? Visiteur Garnet. Est-ce que seules les femmes peuvent être des sorcières ? Non mais vous faites exprès ou quoi ? Le mot est au féminin que je sèche. Ah ouais, on en est là en fait. Et depuis que ce tribunal est tribunal, jamais un homme n'a été accusé de sorcellerie. Ignorance et sans bord, honte à vous. Je vous l'accorde, je suis sans doute très ignorant comparé à vous. J'ai dans ce cas une question pour vous. Est-ce que Camille Cervantes est vraiment un homme ? Ah ! Allo, pardon ! C'est-il ? Encore une de vos questions tarabiscotées ? La défense veut maintenant l'affirmer. Camille Cervantes est la sorcière qui a ensorcelé le professeur Lettan. Objection ! Je vous fie de vos plaisanteries. Mille fois de plus, votre accusation est infondée. Objection ! Infondée, dites-vous, vous méprenez chez l'inquisiteur. À l'heure du crime, Camille Cervantes était dans une pièce voisine à l'office de l'alchimiste. Et l'un des murs de cette pièce était vert. Vraiment ? Ce n'est pas tout. Ce mur vert était adjacent à celui de l'officine de M. Belduc. Oui, dit Taolang, il était bien adjacent. Mais ceci n'est que pure folie. Inquisiteur Garnet, faites guérir ce majordome avec diligence. Camille Cervantes comparaît sur le champ. Elle envoie dans la boue. Dans la boue. Putain, mais un trap aussi, il est nul lui. Vos désirs sont des ordres, votre honneur. Cela sera inutile. Ah. Je suis ici. J'arrive. Oh, mais vous êtes... Ainsi nous nous retrouvons. Monsieur Wright. En effet, Camille Cervantes. Ce procès vient de prendre une toute autre tournure. Prenons tous une pause afin de nous remettre de nos émotions. Que l'Inquisition et la Défense déguisent leurs lames et leurs mots afin de s'affronter dans l'âpre bataille qui les attend. Oui, votre honneur. Vos désirs sont des ordres, votre honneur. Et sinon, l'examen de la jambe magique devrait lui aussi être achevé. La séance est donc ajournée pendant 20 minutes. Eh ben, dis donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501